Un week-end à Rome pour visiter la Villa Médicis, pas bête. En plus, ils fêtent les 350 ans de ce haut lieu de la culture française. Donc, c'est une prestigieuse résidence d'artiste. Comme vous avez tous les clés, on vous les confie pour l'occasion. Vous allez nous expliquer, résidence d'artiste, ça veut dire quoi ? Ils sont combien et qui les a nommés pour aller là-bas ? Une résidence d'artiste, c'est un lieu qui propose le gîte et surtout des moyens de travailler à des artistes pour qu'ils puissent y développer un projet tout à fait concret. Cette fois-ci, ils sont 15, comme souvent, une promotion qui a été sélectionnée par un jury. Tous les ans, au mois de janvier, le concours est lancé. Et là, le jury est composé de représentants de l'Académie de France à Rome, donc la Villa Médicis, mais aussi du ministère de la Culture et de quatre personnalités du monde des arts et de la culture. Mais dans quel domaine, ces artistes ? Tous les domaines des arts. Ça peut même être de la recherche. Chercheurs et artistes sont accueillis là. Peinture, sculpture, musique, danse, bien sûr. Tout y est possible. D'ailleurs, Brigitte Lefebvre, ancienne directrice de la danse et de l'Opéra de Paris, a fait partie de ce jury cette année. D'ailleurs, on sent sans doute son influence dans la promotion. C'est un lieu incroyable. Elle a 350 ans, cette Villa Médicis, mais je peux vous dire qu'elle reste très clairement dans le vent. Une aventurière des arts qui fait le pari sur des jeunes ou moins jeunes artistes, souvent confirmés, et qui pour la première fois est dirigée par une femme, pas n'importe laquelle. Muriel Mayette Holtz est une femme bourrée d'enthousiasme. Elle est toujours sociétaire de la comédie française et elle a aussi dirigé cette grande maison. Elle apporte un grand de fraîcheur, elle ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres de cette villa à tous ceux qui passent par là. Et à nous, elle a ouvert les portes les plus précieuses, puisqu'on est rentré dans les ateliers de deux des artistes. Il a fallu en choisir deux, mais on aurait pu rentrer chez n'importe lequel des artistes. Il y a des petites maisons, c'est là où ils habitent, effectivement. C'est là où ils habitent et surtout pour eux, ils y rentrent dans l'atelier d'Ingre ou de Debussy ou de Balthus ou de tous ces grands noms, Charles Garnier. Il reste combien de temps ? Il reste un an. Un an ? Un an. C'est court et c'est long à la fois. Il faut y faire sa vie et savoir se réinventer après. Nous, on a resté 48 heures. C'est ça. C'est déjà beaucoup. Je suis heureuse d'être là parce que c'est une histoire sur les épaules, c'est la beauté dans les yeux et c'est une maison de travail qui fourmille de talents, de projets. C'est tout ce que j'aime, c'est de la passion et cette maison est la possibilité d'être ensemble. Sur les 600 candidats, les 15 artistes qui sont aujourd'hui dans la promotion, c'est 15 coups de cœur. C'est 15 coups de cœur partagés avec le jury parce que le jury a fait tout le processus de recrutement depuis le début et c'est une promotion qui a la chance de s'entendre admirablement bien. Et ça, c'est important parce qu'on vit quand même une année les uns avec les autres. Les univers que je crée, en général, sont toujours liés à la nature. Je présente comme projet de refaire une folie à l'intérieur du jardin de la villa. Et les folies, ce sont ces types d'architecture qu'il y a à l'intérieur des jardins. La villa Médicis, je trouvais que c'était le lieu idéal pour retravailler sur ce lien entre le passé et la création d'aujourd'hui. On est en résidence pendant une année. En ce moment, je suis dans la période de dessin, de recherche, de visite aussi. Et puis, une fois que le projet va être vraiment stabilisé, c'est trouver comment le construire, le lieu où ça va être, les équipes qui vont travailler avec moi. Et on pourra présenter ce projet à partir de fin juin, parce que c'est le moment où tous les pensionnaires présentent le projet qu'ils auront fait pendant l'année. J'ai une formation de pianiste classique. Pendant mes études, je me suis blessé au troisième doigt. Donc j'ai continué à jouer du piano, mais plus classique. Et je me bandais les deux doigts et j'ai commencé à utiliser le poignet, le coude, l'épaule. Et puis, tout à petit, c'est devenu vraiment... Je partais du mouvement pour commencer à écrire la musique. Et j'ai fait plusieurs collaborations avec des danseurs, des circassiens. Il a un son un peu bizarre. Je l'ai préparé. Par exemple, toute cette partie-là, à peu près le même son, puisque les parties du corps avec lesquelles je joue sont moins précises qu'un doigt. Donc je grossis un peu le clavier. C'était un lieu pour moi inatteignable un peu. Et c'est vrai que d'être ici, c'est vraiment magique et c'est difficile à encore y croire. Ça prend un peu de temps. Le rendez-vous, il se fait dans la solitude. Tout seul, dans cette histoire, dans cette beauté, face à l'œuvre à accomplir. C'est de la joie, c'est parfois aussi de la souffrance. C'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup d'espoir pour demain. Très sympa. Très joli jardin dans lequel le mari de Muriel Mayette peut faire son jogging. Mais tout à fait, on sait qu'il aime le sport. Il aime le sport. Voilà. Et vive le sport, Gérard. Voilà, des vrais aventuriers de l'art. Donc c'est des paris. Je vous le dis, dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, on se souviendra que Debussy ou d'autres ont eu la même chance dans cette grande maison. Merci, Anna.